En ce qui concerne la situation des retraités, sur la première liste, les 6300 fonctionnaires retraités, la préférative de Mayana a bénéficié de 31 fonctionnaires sur la première liste. La seconde liste, il y a eu deux aussi qui sont concernés des agents qui vont directement à la retraite. Mais il y a aussi des pensées par terre de la latine et il y a 5 agents qui vont être recevés à ce moment. Donc, c'est pour vous dire qu'au total, il y a 41 agents de l'État qui ont bien voulu valoir le territoire à la retraite au niveau de la préfecture de Mayana. En ce qui concerne, par rapport au remplacement de ces fonctionnaires, chaque département, chaque service est responsable du système de remplacement au niveau de leur département. Donc, le processus a déjà été créé. Quand vous prenez la direction préfétérale de l'hôpital, personne n'est pas à la retraite, mais le poste vacant a été méblé déjà. Il doit assumer l'intérêt. Donc, quand vous prenez la direction préfétérale du commerce, le directeur a réussi une correspondance relative réellement au système de remplacement des agents qui sont partis à la retraite. Donc, chaque service, chaque direction et chaque département va envoyer vraiment des notes circulaires par rapport au processus de remplacement. Je prends l'exemple au niveau des DRH. Le ministre, hier, a signé déjà une note circulaire par rapport au processus de remplacement des agents qui sont partis. C'est pour vous dire que l'assurance est là et toutes les dispositions ont été prises par les différents départements pour que le service fonctionne 5 sur 5, même si c'est la période d'exception et le fonctionnement quand-même est là. de l'exempleur. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021